Je suis en compagnie du champion 2016 au Grand Prix de Trois-Rivières, Kevin Lacroix, voiture numéro 74. Kevin, félicitations pour ton deuxième championnat, ainsi même au Grand Prix de Trois-Rivières. Parle-moi du début, en fait, la première moitié de course, pour commencer. Oui, la première moitié de course, j'espérais toujours pas avoir drapeau jaune, parce que je savais qu'Alex était super agressif, comme toujours, sur les départs et les relances. Donc, je savais que j'avais la voiture pour me battre, puis pour me pousser en avant, donc j'étais super confiant, honnêtement. Comme je l'ai dit, j'ai poussé pour une dizaine de tours pour me donner une distance, puis après ça, j'ai juste contrôlé ma distance, puis c'est vraiment le fun, honnêtement, de revenir ici, je pense que c'est une bonne place pour avoir une victoire, puis à te relancer sur le bon chemin. Honnêtement, on a travaillé très fort les deux dernières semaines pour régler quelques problèmes sur la voiture, puis je suis content que ce soit ici qu'on les ait trouvés, au moins pour notre Grand Prix le plus important pour un Québécois. Évidemment, c'est ta première victoire cette saison aussi, alors j'imagine que ça donne une importance encore plus. Oui, mais c'est ça, ça relance un peu les espoirs pour le reste de la saison, puis comme j'ai dit en avant, tous mes supporters qui étaient ici, tous mes commandes de serre, mes amis, la famille, donc c'est ici qu'il fallait que ça se passe. Est-ce que tu avais comme stratégie, justement, de pousser la voiture pour te creuser un écart avec tes opposants? Bien oui, c'est sûr, je ne vais pas en askeur avec tous les pare-chocs qu'on a, il ne faut pas que tu leur donnes l'opportunité de te toucher, donc c'est pour ça que je voulais me garder au moins cinq longueurs et plus de distance pour ne pas leur donner la chance de me toucher, parce que dans les derniers tours, tout peut arriver, les autres pilotes peuvent se servir de toi pour freiner, donc il ne fallait pas que ça arrive, donc c'est pour ça que j'ai poussé vraiment au maximum, puis pour me donner une petite distance, puis ça a été vraiment compliqué, j'ai eu de la misère, autant au début avec Alex qu'Andrew, ça a été, tu sais, me donner un ou deux secondes d'avance, ça a tout pris, donc je suis content que ça soit passé comme ça. Évidemment, alors à Lance, il y a eu une touchette entre toi et Alex, mais tout de même, tu as quand même réussi à prendre la première position, puis filer jusqu'à la victoire. Oui, mais c'est sûr, des touchettes comme ça, ce n'est pas ça qu'on veut, tu sais, moi puis Alex, je pense qu'on se respecte en dehors du circuit, puis sur le circuit, on n'a pas souvent eu affaire à dealer ensemble, mais je veux dire, il joue dans le mental des pilotes sur le circuit, puis c'est une façon de gagner sûrement qu'il avantage sûrement une couple de fois, mais je veux dire, j'étais peut-être concentré trop à regarder, à le regarder lui pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, parce que je savais qu'il était vraiment agressif, fait que peut-être, je suis tellement concentré à le regarder que je me suis collé sur lui sans faire exprès, c'est pas volontaire, mais je veux dire, je ne pense pas qu'il est fâché contre moi, je pense que même si on s'est touché un peu, les deux voitures sont restées en bon état, puis on a passé le premier virage comme il faut, donc c'est bon. Évidemment, à la sortie du Carmel, tu as eu une petite touchette, qu'est-ce qui s'est passé là, le virage, tu l'as pris un peu large, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai des supporters qui me donnent ma distance avec la deuxième position à tous les tours, puis ça faisait comme cinq tours d'affilée, qui me disaient sept longueurs, sept longueurs, puis là, je poussais pour essayer d'en prendre une, aller jusqu'à dix longueurs d'avance, puis je n'étais pas capable, donc j'ai essayé de pousser un peu plus fort, freiner un petit peu plus loin pour me donner plus de longueurs d'avance, puis c'était peut-être un petit peu trop risqué. Ça a passé vraiment proche, honnêtement, jusqu'à pendant les trois quarts de la zone de freinage, j'étais sûr que je passais tout droit, honnêtement, j'ai même hésité à tourner à droite ou à gauche, parce que le mur s'en venait vite, mais écoute, j'ai essayé de tourner à gauche, ça a fonctionné, donc je suis content pour ça, mais c'est à ne pas refaire. Et de sentir qu'Andrew était derrière toi dans le dernier tour, comment tu te sentais? Bien, que ce soit Andrew ou un autre, ça met toujours un peu de pression, mais tu sais, quand c'est serré, tu fais juste te concentrer à garder ta position, mais quand tu as une bonne longueur d'avance, tu ne veux pas la perdre, donc c'est sûr que ça met toujours de la pression. Je sais qu'Andrew, s'il a la chance de te donner un petit coup de pare-choc, il va le faire, donc tu ne veux pas que ça arrive, donc c'est sûr que ça met encore plus de pression. Félicitations et bonne fin de saison. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501